Voici pour sa première, Maya Mazorette. Nouveauté dans la bande originale, Maya, toute cette année, toutes les semaines, Maya Mazorette, vous allez répondre à votre courrier du cœur. Exactement, un courrier que je reçois en abondance, puisque moi ça fait en fait 15 ans que j'écris sur les questions de sexualité, comme dans Sex and the City, mais sans les talons de tresses. Donc là, j'ai vendu à France Inter un courrier du cœur, parce que je voulais être gracieuse, mais anatomiquement, on est bien d'accord qu'il va falloir descendre de quelques doubles décimètres direction la cour des miracles, parce qu'en fait, concrètement, quand on traite d'un sujet pareil, on reçoit plein de confessions, plein de questions, auxquelles moi je réponds en buvant du thé vert pour la bienveillance et de l'alcool à 90 pour oublier. Alors bon, là, je moque un petit peu des gens qui m'écrivent, mais 99% des messages que je reçois sont adorables. C'est juste les 1% restants qui me turlupinent un petit peu et auxquels je répondrai ici chaque semaine. Turlupine, vous êtes sûr du mot. Oui, absolument. Et donc, je précise que ce sont toujours des vrais messages qui sont tirés de mon vrai bêtisier personnel que je tiens depuis des années. Donc, on commence avec Jean-Patrick, qui m'a écrit sur Twitter le message suivant. J'ai un sexe énorme. Peut-on discuter bonjour ? Peut-on discuter coucou ? Peut-on discuter vous n'avez pas répondu ? Tout ça en à peu près 35 secondes. Nagui, depuis que heure tu signes Jean-Patrick ? C'est bizarre. J'y viens justement, parce que des messages comme ça, en fait, j'en reçois absolument des milliers. Donc là, j'utilisais Jean-Patrick pour anonymiser ce pauvre garçon. Mais ça pourrait être Jean-Daniel Morin. Ça pourrait être Jean-Nagui. Ça pourrait même être Jean-Alain de Fougerolle, parce qu'on n'est sûr de rien aujourd'hui. Et tous ces Jean-Patrick sont assaillis d'amples interrogations face aux problèmes de masse que constituent leur sexe énorme. Alors moi, quand je reçois ça, déjà, je transfère tout de suite le message à Léla. Mais aussi, en tant que spécialiste, je voudrais rappeler qu'un pénis moyen au repos, ça fait, ça fait, ça fait ? Personne ne sait ? Moi, je dirais... Moins de 10 ? 25 ? Non, 7 et 8, non ? Mais non ! Moins de 10 ? 9, vous y êtes ! Vous y êtes, vous y êtes ! Au repos ! Exactement. J'ai grandi en Islande. En élection, ça fait 13 centimètres. Et si, vraiment, vous voulez pinailler, et si, 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 13,12, très précisément. Pinailler, vous êtes sûre du mot ? Oui, et je suis sûre du mot aussi, absolument, absolument. Alors là, je vois bien qu'il y a quelques personnes qui sont un peu déprimées autour de la table, mais c'est des données très sérieuses, en fait, qui viennent... Non, non, des personnes qui ne sont pas sûres. Ah oui, carrément ! Ah oui, peut-être aussi, oui. C'était des données qui datent de 2015, du King's College de Londres, et c'est la plus sérieuse et la plus vaste enquête qui a jamais été faite sur la question. Et en fait, on y apprend que seuls 2% des hommes ont un pénis de 16 centimètres, et en fait, c'est une courbe en cloche. Donc, quand on atteint 18 ou même 20 centimètres, eh bien, en fait, il n'y a quasiment plus personne dans cette catégorie. Mais il y a... J'ai toujours été dans la minorité. Que ce soit Daniel ou moi, je pense que sincèrement, on pensait que le pénis moyen était plus gros, enfin, ou plus long. Oh, Nagui ! Mais non, c'est vrai ! Non, mais j'aurais dit... Non, t'aurais pas dit 15-16, toi ? Moi, j'aurais dit 25, comme tout le monde, mais tu m'as dit non, Nagui. Votre innocence à tous les deux. Mais ne masque pas la sournoise manœuvre. En vrai, c'est normal d'être confus quand on laisse les hommes choisir les métaphores sexuelles. Ça biaise. Ça biaise même très fort. On se retrouve avec des gourdins, avec des concombres, ça va les chevilles ? Et ne parlons même pas de l'émoji aubergine. Non, parce que si on voulait être botaniquement correct, on aurait dû choisir une demi-aubergine, hashtag émasculation, ou même une part de moussaka en petite barquette. Oh non ! C'est délicieux, c'est délicieux. Mademoiselle. Moi, si on m'avait posé la question, mais on ne me la pose jamais, je vous rassure, j'aurais quand même pas choisi le radis. Quoique le radis, ça puisse fonctionner, en fait. Non, j'aurais choisi en fait le ticket de métro. Parce qu'en fait, 13,12 centimètres, vous pouvez faire le test, c'est exactement deux tickets de métro mis bout à bout. Et puis ça induit un transport érotique, ça permet de voyager en bonne compagnie. Et oui, parce qu'en fait, l'autre info qu'il faut donner à Jean-Patrick, à tous les Jean-Patrick du monde, c'est que la profondeur moyenne d'un vagin tourne autour des 10, 12 centimètres. Donc, chez les hétérosexuels en tout cas, un pénis énorme portera toujours une dimension intrinsèquement tragique. Parce qu'on galèra ensuite pour trouver sa taille en slip comme en partenaire. Et maintenant que j'y pense, c'est peut-être de ça que Jean-Patrick voulait, avec une telle urgence, discuter coucou, discuter bonjour, discuter vous n'avez pas répondu. Là, on est en plein tragique, on est en pleine détresse. Au point que je me dis qu'on atteint peut-être là la source du mal, du mal contemporain. Quand on se demande à quoi sert le vide, on se demande toujours un peu à quoi sert la vie. Et donc, mon verdict, c'est de recommander à Jean-Patrick du thé vert pour se calmer, de l'alcool à 90 pour oublier, et puis une moussaka pour ne pas se coucher le ventre vide. Merci ! France Inter Magui La bande originale Concert La bande maison